Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir les livres disques. A ce jour, 6 livres disques sont sortis. Le premier à être sorti, c'est Hollywood. Alors on va voir seulement les livres disques, on va pas voir les vinyles qui sont sortis à côté, toutes les choses comme ça qu'on peut sortir à côté, parce qu'il est sorti aussi en CD, digipack, en vinyle, mais on va voir juste les livres disques, ce qu'ils contiennent et ce qu'ils nous proposent. Le premier à être sorti, comme je disais, c'est Hollywood. Alors Hollywood, bon, le principe du livre disque, c'est un fameux livre avec des photos, des anecdotes, des histoires d'enregistrement d'albums, de concerts, de choses comme ça. Et ce qui nous intéresse, les disques. Alors celui-ci propose la version de l'album original et la version remasterisée avec des prises complètes et des versions alternatives. Très sympa, d'ailleurs, Fais ce que je dis, pas ce que je fais, très intéressant. Ou C'est mieux ainsi, qu'il y a un final qui est vachement sympa. Et surtout, ce qu'ils proposent, c'est le DVD du Pavillon de Paris en intégrale, la version TF1. Là on voit à l'arrière, il propose, bon, il y a tous les titres, à part une petite erreur, là, dans le listing, il manque la chanson, toujours là, à l'arrière du disque, mais elle est présente dans la tracklist à l'intérieur. Donc je mettrai une photo, mais là, voilà, ici, marqué toujours là. Et là, bah ça y est pas. Donc ça, c'est le premier à être sorti. Il coûtait dans les 25 euros. Donc franchement, c'était sympa d'avoir le DVD du Pavillon de Paris pour 25 balles, c'était cool. Ensuite, on a eu Rock and Roll Attitude, qui est sorti. Rock and Roll Attitude, bon, bah là, voilà, comme d'hab, l'album, il a été maintes et maintes fois réédité, il n'y a rien de nouveau à ce niveau-là. Des photos, toujours sympa quand même à avoir. Surtout le format, je le trouve vachement cool, en fait, le format des livres disques, il est bien sympa. Donc voilà, on zappe un peu, voilà. Et là, ce qu'il propose, celui-ci, donc c'est l'album dans sa version originale, avec quelques prises complètes, notamment Aimé Vivre, mais franchement, pas grand intérêt, quoi. Je veux dire, c'est... Il n'y a pas quelque chose de magnifique à ce niveau-là, quoi. C'est pas foufou. Ça proposait, par contre, un DVD avec le concert de la fête de l'UMA. Mais alors, la qualité du DVD est vraiment dégueulasse, en fait. On dirait une vieille VHS, mais une VHS qui saute, en plus, quoi, une VHS en bon état, quoi. C'est vraiment... Mais bon, c'est quand même sympa de l'avoir sur un format DVD, mais la qualité est vraiment pas terrible. Le deuxième DVD proposait les clips, ainsi que l'émission Johnny Metro Blues. Une émission où ils chantent les titres Rockin'Roll Attitude, Équipe de Nuit, quelque chose de Tennessee, qui ose aimer. Mais c'est en playback, en fait. Donc c'est sympa de voir Johnny dans l'émission, mais ça n'a pas un grand intérêt musical, en fait. C'était le deuxième de l'Urudis qui va être sorti, et il coûtait 25 euros aussi. Le troisième, Génération perdue. Alors, Génération perdue, là, c'était pareil. C'était l'album, en fait, en deux CD. En fait, il y avait deux CD, il y avait l'album original, et l'autre, c'était les singles. Avec les singles de 66. Dont une erreur, en fait, la chanson N'y crois pas, c'est pas le bon titre, en fait. En fait, là, on a la chanson de l'album Johnny Chantalidé, et on n'a pas la chanson N'y crois pas, on a Ne crois pas ça, en fait, à la place. Et on pouvait se plaindre à la maison de disques, et on recevait un single, en fait, avec le bon titre au-dessus. Je vais vous mettre la photo. Et aujourd'hui, il y a des gens sur Ebay, ou sur n'importe, sur Rakuten, ou Leboncoin, qui essayent de vendre ce disque comme un disque promo, en fait, collector. Alors qu'en fait, c'était juste un disque de rattrapage, pour s'excuser d'avoir mis le mauvais titre sur ce livre-disque. Donc voilà, donc déjà, on voit que c'est le deuxième livre-disque, enfin, le troisième livre-disque. Il y a des erreurs, quoi. Les mecs, ils sortent les choses, mais ils vérifient pas ce qu'ils font. Et là, le DVD nous propose, en fait, une émission de 5 colonnes à la une. Une émission à peu près 25 minutes, où on voit Johnny au quotidien, chez lui, et sur un plateau télé, et puis on voit des extraits de chansons. Déjà, le DVD, il y avait moins de contenu, déjà. Mais c'était toujours 25 euros, c'était toujours sympa d'avoir cette émission sur DVD. On passe au reste, et là, on attaque avec Derrière l'amour. Derrière l'amour, là, l'album a subi un remastering. C'est pas un remix, en fait. C'est-à-dire que là, les mecs, ils ont pris les bandes d'origine, et ils ont remixé l'album, remasterisé l'album, au goût d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des instruments qui ont disparu, il y en a d'autres qui ont réapparu. Les chansons, elles sont plus longues. Non, franchement, là, le remastering de Derrière l'amour, il est magnifique. On écoute Rock'em pour un fou, c'est une nouvelle version de Rock'em pour un fou. Ce n'est pas du tout la même chanson. Pareil pour les chiens de paille. C'est une nouvelle version. Là, ils ont fait vraiment du bon boulot. Pour celui-là, là, ils ont fait du super bon boulot. Et dans la version livre-disque, là, on a trois CD. On a le CD avec les prises complètes, le nouveau remastering. Franchement, même Rock'em pour un fou a le droit à une version différente au niveau des paroles. Mais enfin, ce n'est pas fou, il y a quelques mots qui changent. Mais bon, c'est toujours sympa à voir. Le CD 2 et le CD 3, en fin de compte, c'est une nouvelle version du Palais des Sports 76. C'est une version alternative. C'est une autre captation, si vous voulez. Sinon, les chansons restent les mêmes, à part qu'on a une chanson en plus, dans la deuxième partie, mais c'est une chanson instrumentale qui n'est pas terrible. C'est sympa à voir, mais ce n'est pas fou non plus. Mais ça restait un livre-disque vachement intéressant de par la nouvelle version de Derrière l'amour et quand même la version alternative du Palais des Sports 76. Petite parenthèse, celui-ci, il est sorti en gros coffret, en gros livre-disque, si on veut, avec les deux LP dedans et un DVD en plus, c'était le Palais des Sports 76 en DVD. Si on veut le Palais des Sports 76 en DVD, il faut qu'on achète le gros coffret qui a été sorti. Comme ça. Il n'est pas sorti au détail encore. Je ne sais pas pourquoi, ça serait bien qu'il le sorte au détail, ce DVD. Et donc, ce gros coffret, ce gros format, il coûtait dans les 90€. Et on avait donc ces trois CD, le DVD et deux LP en plus, l'album en version remasterisée. Donc, pour 90 balles, c'était quand même assez cher, mais au moins on avait le DVD du Palais des Sports 76. Ensuite, le cinquième à être sorti, c'est Gang. Donc, il avait eu le droit aussi à sa version 2 LP, mais là, on ne parle que du livre-disque. Gang, là, l'album, rien de fou. Rien de fou, franchement, l'album est le même. Il n'y a pas de prise complète, de prise alternative, l'album est le même. La seule différence, c'est en fait, le CD 2 et 3, on a une version alternative de Bercy 87. Voilà. Une version différente de Bercy 87, avec une chanson en plus, mais c'est la chanson que l'achoriste chante à l'entracte. Ce n'est pas une chanson de Johnny. Ce n'est rien, donc c'est sympa, mais ce n'est pas fou. Mais c'était toujours à 25€. Toujours à 25€. Et là, le dernier qui est sorti à ce jour, c'est Johnny 67. Johnny 67 est une énorme déception. Il est limité numéroté, donc il était plus cher, il était à 32€, mais en termes de contenu, on n'a rien. On n'a rien, en fait. On n'a pas... Enfin, on n'a rien. Je vais quand même relativiser le truc. On a l'album en version originale, avec soi-disant des prises complètes, des prises alternatives, mais il n'y a pas de... Il n'y a rien, il y a 4 secondes en plus, en fait. Ce n'est pas fou. Et d'ailleurs, là, à l'arrière, ils ont mis aussi les singles. Ils ont fait tenir ça sur un seul CD. Et donc, ils nous disent que, par exemple, on a les Chevaliers du Ciel de version longue, et les Chevaliers du Ciel de version instrumentale inédite. Non, ce n'est pas inédit. On l'avait sur un vinyle, en fait, qui était sorti. Je vous mets la photo. On l'avait sur un vinyle. Donc, ce n'est pas inédit. Le CD2, on a l'Olympia dans une version alternative. L'Olympia 67, dans une version alternative. Et le CD3, c'est le Palais des Sports 67, version remasterisée. Mais c'est la version remasterisée de 2003. Aucune différence, en fait. Si vous avez le CD de 2003, vous l'avez. Il n'y a pas... Voilà. Il n'y a pas un travail de fou qui a été fait. L'Olympia 67, oui, il a été remasterisé. C'est une version alternative. Voilà. Le seul intérêt, en fait, de ce livre-disque, c'est l'Olympia 67. Remasterisée et une nouvelle version alternative. C'est le seul intérêt qu'on a. Petit parenthèse, pour comparer avec Derrière l'amour, qui lui aussi a eu le goût droit à son gros coffret, Johnny 67 a eu droit à un gros coffret aussi, où dedans, il y avait les deux vinyles de l'album 67, ainsi que les CD que je viens de vous présenter, et un DVD en plus. Et le DVD en plus proposait seulement 8 chansons extraites d'une émission TV. Donc, c'est pas un concert, c'est rien. Ils auraient pu proposer le Palais des Sports 67, l'Olympia 67, ou un autre concert de l'époque aurait pu être filmé. Non, ils proposent simplement 8 chansons de l'émission de TV, et le coffret valait 110 euros. Donc, en fait, plus on avance, moyen de contenu, et plus c'est cher. Donc, là, en fin d'année, c'est prévu que sorte Rivière Ouvre Ton Lit, en version livre-disque, vinyle et machin. J'espère que vous allez nous mettre du contenu intéressant, du contenu inédit. J'ai entendu parler, apparemment, qu'il y aurait une ou deux chansons inédites, et peut-être un concert. Ça, c'est des bruits de couloir, on n'est pas vraiment sûr. Mais en tout cas, Olympia 67, moi, j'ai pas pris le gros coffret, parce que je trouvais que c'était du vol, en fait, tout simplement. Et là, celui-là, je l'ai pris pour l'avoir dans la collection des livres-disques, parce que je les ai tous. Mais honnêtement, c'est déception, un peu, quoi. Je veux dire, en termes de contenu, il n'y a pas grand-chose, quoi. À part Olympia 67, je répète, qu'il y a une version alternative. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire de vos livres-disques, et on en reparle.